Salut à tous, c'est Frédéric Delavis. Ce soir, je vous fais une petite vidéo. Je suis avec Psyo-Dilic, qui est un YouTuber extrêmement connu, qui a une chaîne qui a plus de 200 000 abonnés, je crois. J'ai des découvertes psyo-diliques suite à un conflit que j'avais à propos de la zététique et de certains zététiciens. J'avais beaucoup d'a priori sur la zététique et sur sa dégénérescence. J'ai découvert une autre approche et une autre façon de penser et de vivre la zététique, beaucoup moins sectaire d'ailleurs. Je crois que tu as créé la branche serbe de la zététique. Peux-tu nous en parler ? Peux-tu expliquer ? Exactement, c'est exactement ça. La branche serbe de la zététique. Comme vous l'avez vu, la zététique principale francophone a subi un obscurantisme, une politisation et un militantisme. Elle a oublié les racines mêmes de la zététique. Et au travers de la branche serbe, on cherche à renouer avec les racines mêmes de la zététique, une zététique pure et avec ses vraies valeurs qui étaient lors de la création. D'accord. La création qui était par un monsieur Brock ? Par un monsieur Henri Brock, qui a démocratisé la zététique francophone. qui était avec Gérard Majac, c'est ça ? C'est ça. Gérard Majac, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était un magicien qui expliquait les tours de magie et qui débunkait la magie. Ensuite, il y a eu Brock qui est arrivé pour débunker un peu les ovnis. Les ovnis, les crop circles et ce genre de choses. Voilà. Et pas du tout le souvelet de terre doron. Non, pas de doron, pas de doron, pas de dos droit, pas de SHS, pas de science, pas de... Voilà, c'est purement du débunkage classique avec des factuels, des preuves et de la science. D'accord. Alors, je pense que tu as débunké une certaine branche de la zététique qu'on ne peut pas nommer. On ne peut pas nommer parce qu'en ce moment, ils sont un peu compliqués. Voilà, et tu as eu des rétorsions. Beaucoup d'attaques, beaucoup de pressions. Donc, je ne vais pas la nommer actuellement. On ne peut pas la nommer, oui, c'est ça. Mais c'est la branche principale de la zététique. D'accord. Et... La branche innommable. La branche innommable. Et quelque part, ça me rend triste parce que c'est elle qui a donné tellement goût à la zététique, à tellement de centaines de milliers de personnes. Et on la voit tomber en désuétude et on la voit tomber, se dépérir. Oui, qui est devenue... C'était une zététique qui expliquait un peu des fois des dérives ou quelques petites arnaques. C'est ça. Des incompréhensions, par exemple. Particulièrement sur l'évolution. Je crois qu'il y avait une très bonne émission qu'il y avait faite sur l'évolution avec le fixisme ou l'évolution réelle. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas eu d'évolution et que la création... Que les animaux sont nés et créés. Toute la création est née ainsi. C'est ça. Et il l'avait débunké à l'époque. Alors, ce n'est pas débunké, tout le monde le sait, mais il l'expliquait d'une façon scientifique. Je faisais un cours un peu. Et maintenant, on se rend compte qu'ils pourraient se débunker eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, la zététique de 2013, 2015, 2016 pourrait débunker la zététique principale de 2023. Oui, c'est presque devenu une branche zététicienne de diffamation et de délation, c'est ça ? C'est ça. Et de pression politique. Et de pression politique, c'est énorme. C'est énorme, énorme. Et de censure, on est vraiment dans de la censure. Oui, c'est ça. Alors, c'est une zététique très queer, j'ai vu qui a été pratiquée par des queers, beaucoup de queers et de LGBTQ. Bah, très wokiste, progressiste, LGBTQ, queer, et ce genre de choses. Ce qui n'a rien à faire dans la zététique. D'où la zététique serbe, tout simplement. Qui est une zététique épurée, au service de l'information, du bien. C'est ça. Et pas du mal. C'est ça. Une zététique pure, avec le dos droit. Avec le dos droit, toujours dos droit. Toujours dos droit. Droit dans ses bottes. Donc voilà, petite vidéo du soir-espoir. As-tu d'autres choses à dire ? Portez-vous bien et soyez zététiques. Voilà. Et paix sur terre. Et me voilà, maintenant, zététicien, alors que j'ai combattu cette secte devenue obscurantiste. Et je retrouve, en fin de compte, une véritable zététique, comme à ses premières heures. Une zététique pleine de lumière, pleine d'espoir, pleine d'amour. C'est ça. Amour. L'amour pour enseigner aux autres le monde. C'est ça. Et pas son illusion. Et surtout, c'est pas parce qu'il y en a une zététique qui est mauvaise que toutes les zététiques sont mauvaises. Non, non. Pour ne pas faire l'amalgame. La serbe est formidable. Je la découvre. Et d'ailleurs, je me suis abonné. Je me suis converti. Je me suis abonné à la chaîne depuis longtemps, mais je me suis converti à cette zététique. Et je peux moi-même dire maintenant, je suis un zététicien de la branche serbe. Et je combattrai jusqu'au bout pour cette zététique pure. Et elle est ouverte à tout le monde. N'hésitez pas. Voilà. Et elle ne me sent pas des doigts. Elle ne me sent pas des doigts. Salut à tous et paix sur terre. C'était Frédéric Delavier. Cheikh Delavier avec... Psychodélique. Voilà. Le véritable gourou, mentor de la nouvelle zététique serbe, la seule, la vraie, la pure. Salut à tous et paix sur terre. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada